L'UNESCO, depuis 1994, a décrété le 5 octobre Journée Mondiale des Enseignants. Une journée qui permet aux enseignants de réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. Occasion d'interpeller les gouvernants sur leurs préoccupations. En Côte d'Ivoire, la célébration de la Journée Mondiale des Enseignants a été marquée par une formation. Elle a porté sur le rôle des enseignants dans le développement d'un pays. Nous sommes venus échanger les enseignants pour leur dire que nous sommes là, que nous devons nous rencontrer pour organiser cela ensemble et avancer pour avoir des enseignants bien formés qui vont faire de bonnes préparations, qui vont dispenser de bons cours, qui vont les évaluer et, in fine, c'est l'ensemble du système qui va en profiter. Selon le secrétaire général du SINESI, pour atteindre l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, comme le souhaite le président de la République, l'éducation doit occuper une place de choix dans le programme du gouvernement. Siaka Traoré propose pour cela que les enseignants soient mis dans de bonnes conditions de travail. Les ressources humaines de qualité qui vont sortir et qui seront les acteurs pour cette émergence-là passent d'abord par le moule des enseignants. Donc c'est dire le rôle éminemment important de l'enseignant dans la société. Et donc pour cela, il faudrait que l'enseignant lui-même soit dans de très bonnes conditions de travail pour qu'il puisse inculquer le savoir nécessaire aux apprenants afin qu'à leur tour demain, ils puissent être des acteurs efficaces pour le développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte 240 000 enseignants contribuant à la formation de l'élite ivoirienne.